Louis de Chaulieu à René de Maucombe Janvier 1824 Comment bientôt marier ? Mais prend-on les gens ainsi ? Au bout d'un mois, tu te promets à un homme sans le connaître, sans en rien savoir ? Cet homme peut être sourd ? On l'est de tant de manières. Il peut être maladif, ennuyeux, insupportable. Ne vois-tu pas, René, ce qu'on veut faire de toi ? Tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l'Estorade. Et voilà tout. Tu vas devenir une provinciale. Sont cela nos promesses mutuelles ? À votre place, j'aimerais mieux aller me promener aux îles d'Hier en Caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'enleva et me vendit au grand seigneur. Je deviendrai sultane. Puis, quelques jours validés, je mettrai le sérail sans dessus-dessous. Et tant que je serai jeune et quand je serai vieille. Tu sors d'un couvent pour entrer dans un autre. Je te connais, tu es lâche. Tu vas entrer en ménage avec une soumission d'agneau. Je te donnerai des conseils. Tu viendras à Paris. Nous y ferons enrager les hommes et nous deviendrons des reines. Ton mari, ma belle biche, peut, dans trois ans d'ici, se faire nommer député. Je sais maintenant ce qu'est un député. Je te l'expliquerai. Tu joueras très bien de cette machine. Tu pourras demeurer à Paris et y devenir, comme dit ma mère, une femme à la mode. Oh, je ne te laisserai certes pas dans ta bastide. Lundi. Voilà quinze jours, ma chère, que je vis de la vie du monde. Un soir aux Italiens, l'autre au grand opéra. De là, toujours au bal. Ah, le monde est une féerie. La musique des Italiens me ravit. Et pendant que mon âme nage dans un plaisir divin, je suis lornier, admiré. Mais par un seul de mes regards, je fais baisser les yeux au plus hardi jeune homme. J'ai vu, là, des jeunes gens charmants. Eh bien, pas un ne me plaît. Aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant Garcia dans son magnifique duo avec Pellegrini dans Othello. Mon Dieu, combien ce Rossini doit être jaloux pour avoir si bien exprimé la jalousie. Quel cri qu'il mis au corps si divide. Je te parle grec. Tu n'as pas entendu Garcia. Mais tu sais combien je suis jalouse. Quel triste dramaturge que Shakespeare. Othello se prend de gloire. Il remporte des victoires. Il commande. Il parade. Il se promène en laissant Desdémon dans son coin. Et Desdémon, qui le voit préférant à elle les stupidités de la vie publique, ne se fâche point. Cette brebis mérite la mort. Que celui que je daignerais aimer s'avise de faire autre chose que de m'aimer. Moi, je suis pour les longues épreuves de l'ancienne chevalerie. Je regarde comme très impertinent et très saut ce paltoquet de jeune seigneur, qui a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoya chercher son gant au milieu des lions. Elle lui réservait sans doute quelques belles fleurs d'amour. Et il l'a perdue, après l'avoir méritée, l'insolent. Mais je babie comme si je n'avais pas de grandes nouvelles à t'apprendre. Mon père va sans doute représenter le roi, notre maître, à Madrid. Je dis notre maître, car je ferai partie de l'ambassade. Ma mère désire rester ici. Mon père m'emmènera pour avoir une femme près de lui. Ma chère, tu ne vois là rien que de simple. Et néanmoins, il y a des choses monstrueuses. En quinze jours, j'ai découvert les secrets de la maison. Ma mère suivrait mon père à Madrid s'il voulait prendre M. de Saint-Hérène en qualité de secrétaire d'ambassade. Mais le roi désigne les secrétaires. Le duc n'ose pas contrarier le roi, qui est fort absolu, ni fâcher ma mère. Et ce grand politique croit avoir tranché les difficultés en laissant ici la duchesse. M. de Saint-Hérène est le jeune homme qui cultive la société de ma mère et qui utilise sans doute avec elle la diplomatie de trois heures à cinq heures. La diplomatie doit être une belle chose, car il est assidu comme un joueur à la bourse. M. le duc de Rétoré, notre aîné, solennel, froid et fantasque, serait écrasé par son père à Madrid. Il reste à Paris. M. Griffith sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse de l'opéra. Comment peut-on aimer des jambes et des pirouettes ? Nous avons remarqué que mon frère assiste aux représentations quand il danse Thulia. Il applaudit les pas de cette créature et sort après. Je crois que deux filles dans une maison y font plus de ravages que n'en ferait la peste. Quant à mon second frère, il est à son régiment. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà comment je suis destiné à être l'antigone d'un ambassadeur de sa majesté. Peut-être me marierai-je en Espagne. Et peut-être la pensée de mon père est-elle de m'y marier sans dote. Absolument comme on te marie, à ce reste de vieux garde d'honneur. Mon père m'a proposé de le suivre et m'a offert son maître d'espagnol. « Vous voulez, lui ai-je dit, me faire faire des mariages en Espagne ? » Il m'a, pour toute réponse, honoré d'un fin regard. Il aime depuis quelques jours à m'agacer ou déjeuner. Il m'étudie et je dissimule. Aussi l'ai-je comme père et comme ambassadeur une péto cruellement mystifiée. Ne me prenait-il pas pour une sotte ? Il me demandait ce que je pensais de tel jeune homme et de quelques demoiselles avec lesquelles je me suis trouvé dans plusieurs maisons. Je lui ai répondu par la plus stupide discussion sur la couleur des cheveux, sur la différence des tailles, sur la physionomie des jeunes gens. Mon père parut désappointé de me trouver signaise. Il se blâma intérieurement de m'avoir interrogé. Cependant, mon père ajoutais-je, je ne dis pas ce que je pense réellement. Ma mère m'a dernièrement fait peur d'être inconvenante en parlant de mes impressions. « En famille, vous pouvez vous expliquer sans crainte, » répondit ma mère. « Eh bien, repris-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à présent paru être plus intéressés qu'intéressants, plus occupés d'eux que de nous, mais ils sont à la vérité très peu dissimulés. Ils quittent à l'instant la physionomie qu'ils ont prise pour nous parler et s'imaginent sans doute que nous ne savons point nous servir de nos yeux. L'homme qui nous parle est l'amant, l'homme qui ne nous parle plus est le mari. Quant aux jeunes personnes, elles sont si fausses qu'il est impossible de deviner leur caractère autrement que par celui de leur danse. Il n'y a que leur taille et leurs mouvements qui ne mentent point. J'ai surtout été effrayé de la brutalité du beau monde. Quand il s'agit de souper, il se passe toute proportion gardée des choses qui me donnent une image des émeutes populaires. La politesse cache très imparfaitement l'égoïsme général. Je me figurais le monde autrement. Les femmes y sont comptées pour peu de choses et peut-être est-ce un reste des doctrines de Bonaparte. Armand fait d'étonnants progrès, a dit ma mère. « Ma mère, croyez-vous que je vous demanderai toujours si Madame de Stal est morte ? » Mon père sourit et se leva. Samedi « Ma chère, je n'ai pas tout dit. Voici ce que je te réserve. L'amour que nous imaginions doit être bien profondément caché. Je n'en ai vu de traces nulle part. J'ai bien surpris quelques regards rapidement échangés dans les salons, mais quelle pâleur ! Notre amour, ce monde de merveilles, de beaux songes, de réalités délicieuses, de plaisirs et de douleurs se répondant, ces sourires qui éclairent la nature, ces paroles qui ravissent, ce bonheur toujours donné, toujours reçu, ces tristesses causées par l'éloignement et ces joies que prodigue la présence de l'être aimé, de tout cela, rien. Où toutes ces splendeurs fleurs de l'âme n'est-elle ? Qui ment ? Nous ou le monde ? J'ai déjà vu des jeunes gens, des hommes par centaines, et pas un ne m'a causé la moindre émotion. Il m'aurait témoigné admiration et dévouement, il se serait battu, j'aurais tout regardé d'un œil insensible. L'amour, ma chère, comporte un phénomène si rare qu'on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la nature a départi le pouvoir de nous rendre heureuse. Cette réflexion fait frémir, car si cet être se rencontre tard, qu'en dis-tu ? Depuis quelques jours, je commence à m'épouvanter de notre destinée, à comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête. On se marie au hasard et tu te maries ainsi. Des ouragans de pensée ont passé dans mon âme. Être aimé tous les jours de la même manière et néanmoins diversement, être aimé autant après dix ans de bonheur que le premier jour, Un pareil amour veut des années. Il faut s'être laissé désiré pendant bien du temps, avoir éveillé bien des curiosités et les satisfaire, avoir excité bien des sympathies et y répondre. Y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur ? Comme pour les créations visibles de la nature ? L'allégresse se soutient-elle ? Dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs ? Les froides combinaisons de la vie funèbre, égales, permanentes du couvent, m'ont alors semblé possible, tandis que les richesses, les magnificences, les pleurs, les délices, les fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour, égales, partagées, permis m'ont semblé l'impossible. Je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour, à ces saintes promenades sous des charmilles, au clair de la pleine lune, quand elle fait briller les eaux et qu'on résiste à des prières. « Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer. L'amour peut devenir ma vie, ma seule occupation. Or, depuis trois mois que je vais, que je viens avec une impatiente curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants, avides, éveillés. Aucune voix ne m'a ému, aucun regard ne m'a illuminé ce monde. La musique seule a rempli mon âme. Elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié. Je suis resté quelquefois pendant une heure, la nuit, à ma fenêtre, regardant le jardin, appelant des événements, les demandant à la source inconnue d'où ils sortent. Je suis quelquefois parti en voiture, allant me promener, mettant pieds à terre dans les Champs-Élysées, en imaginant qu'un homme, que celui qui réveillera mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me regardera. Mais ces jours-là, j'ai vu des saltimbanks, des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours, des passants pressés d'aller à leurs affaires, ou des amoureux qui fuyaient tous les regards. Et j'étais tenté de les arrêter et de leur dire, « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l'amour. » Mais je rentrais ces folles pensées, je remontais en voiture et je me promettais de demeurer vieille fille. L'amour est certainement une incarnation, et quelles conditions ne faut-il pas pour elle qu'elle ait lieu ? Nous ne sommes pas certaines d'être toujours bien d'accord avec nous-mêmes. Que sera-ce à deux ? Dieu seul peut résoudre ce problème. Je commence à croire que je retournerai au couvent. Si je reste dans le monde, j'y ferai des choses qui ressembleront à des sottises, car il m'est impossible d'accepter ce que je vois. Tout blesse mes délicatesses, les mœurs de mon âme ou mes secrets de pensée. Ah ! ma mère est la femme la plus heureuse du monde, elle est adorée par son petit Saint-Érenne. Mon ange, il me prend d'horribles fantaisies de savoir ce qui se passe entre ma mère et ce jeune homme. Griffith a, dit-elle, eu toutes ces idées, et a eu envie de sauter au visage des femmes qu'elle voyait heureuses. Elle les a dénigrées, déchirées. Selon elle, la vertu consiste à enterrer toutes ces sauvageries-là dans le fond de son cœur. Qu'est-ce donc que le fond du cœur ? Un entrepôt de tout ce que nous avons de mauvais ? Je suis très humilié de ne pas avoir rencontré d'adorateur. Je suis une fille à marier, mais j'ai des frères, une famille, des parents chatouilleux. Ah ! si telle était la raison de la retenue des hommes, il serait bien lâche. Le rôle de Chimène dans le Cid, et celui du Cid me ravissent. Quelle admirable pièce de théâtre. Allons, adieu. La même à la même. Janvier. Nous avons pour maître un pauvre réfugié, et forcé de se cacher à cause de sa participation à la révolution que le duc d'Angoulême est allé vaincre. Succès auquel nous avons dû de belles fêtes. Quoique libéral et sans doute bourgeois, cet homme m'a intéressé. Je me suis imaginé qu'il était condamné à mort. Je le fais causer pour savoir son secret, mais il est d'une taciturnité de Castillane. Fier comme s'il était Gonzalve de Cordoue, et néanmoins d'une douceur et d'une patience angélique. Sa fierté n'est pas montée comme celle de Miss Griffith. Elle est toute intérieure. Il se fait rendre ce qui lui est dû, en nous rendant ses devoirs, et nous écarte de lui par le respect qu'il nous témoigne. Mon père prétend qu'il y a beaucoup du grand seigneur chez le sieur Hénarez, qu'il nomme entre nous Don Hénarez, par plaisanterie. Quand je me suis permis de l'appeler ainsi, il y a quelques jours, cet homme a relevé sur moi ses yeux, qu'il tient ordinairement baissé. Il m'a lancé deux éclairs qui m'ont interdite. Ma chère, il a certes les plus beaux yeux du monde. Je lui ai demandé si je l'avais fâché en quelque chose, et il m'a dit alors, dans sa sublime et grandieuse langue espagnole, « Mademoiselle, je ne viens ici que pour vous apprendre l'espagnol. » Je me suis senti humilié, j'ai rougi. J'allais le répliquer par quelques bonnes impertinences, quand je me suis souvenu de ce que nous disait notre chère mère en Dieu. Et alors, je lui ai répondu, « Si vous aviez à me reprendre en quoi que ce soit, je deviendrai votre obligé. » Il a tressailli, le sang a coloré son teint olivâtre. Il m'a répondu d'une voix doucement émue, « La religion a dû vous enseigner mieux que je ne saurais le faire à respecter les grandes infortunes. » « Si j'étais donne en Espagne, et que juste ou perdu au triomphe de Ferdinand VII, votre plaisanterie serait une cruauté. » « Si je ne suis qu'un pauvre maître de langue, n'est-ce pas une atroce raillerie ? » « Ni l'une ni l'autre ne sont dignes d'une jeune fille noble. » Je lui ai pris la main en lui disant, « J'invoquerai donc aussi la religion pour vous prier d'oublier mon tort. » Il a baissé la tête, a ouvert mon don Quichotte, et s'est assis. Ce petit incident m'a causé plus de troubles que tous les compliments, les regards et les phrases que j'ai recueillis pendant la soirée, où j'ai été le plus courtisé. Durant la leçon, je regardais avec attention cet homme qui se laissait examiner sans le savoir. Il ne lève jamais les yeux sur moi. J'ai découvert que notre maître, à qui nous donnions quarante ans, est jeune. Il ne doit pas avoir plus de vingt-six à vingt-huit ans. Ma gouvernante, à qui je l'avais abandonné, m'a fait remarquer la beauté de ses cheveux noirs et celle de ses dents, qui sont comme des perles. Quant à ses yeux, c'est à la fois du velours et du feu. Voilà tout. Il est d'ailleurs petit et laid. On nous avait dépeint les Espagnols comme étant peu propres, mais il est extrêmement soigné. Ses mains sont plus blanches que son visage. Il a le dos un peu voûté. Sa tête est énorme et d'une forme bizarre. Sa laideur, assez spirituelle d'ailleurs, est aggravée par des marques de petites véroles qui lui ont couturé le visage. Son front est très proéminent. Ses sourcils se rejoignent et sont très épais. Il lui donne un air dur qui repousse les âmes. Il a la figure rechignée et maladive qui distingue les enfants destinés à mourir et qui n'ont dû la vie qu'à des soins infinis, comme sœur Marthe. Enfin, comme le disait mon père, il a le masque amoindri du cardinal de Ximénez. Mon père ne l'aime point. Il se sent gêné avec lui. Les manières de notre maître ont une dignité naturelle qui semble inquiéter le cher duc. Il ne peut souffrir la supériorité sous aucune forme auprès de lui. « Dès que mon père sera l'espagnol, nous partirons pour Madrid. » Deux jours après la leçon que j'avais reçue, quand Hénarez est revenu, je lui ai dit, pour lui marquer une sorte de reconnaissance, « Je ne doute pas que vous n'ayez quitté l'Espagne à cause des événements politiques. Si mon père y est envoyé, comme on le dit, nous serons à même de vous y rendre quelques services et d'obtenir votre grâce au cas où vous seriez frappé par une condamnation. » « Il n'est au pouvoir de personne de m'obliger, » m'a-t-il répondu. « Comment, monsieur, lui ai-je dit, est-ce parce que vous ne voulez accepter aucune protection ou par impossibilité ? » « L'un et l'autre, » a-t-il dit en s'inclinant et avec un accent qui m'a imposé silence. « Le sang de mon père a grondé dans mes veines. Cette hauteur m'a révolté et je l'ai laissé là. Cependant, ma chère, il y a quelque chose de beau à ne rien vouloir d'autrui. Il n'accepterait pas même notre amitié, » pensais-je en conjuguant un verbe. Là, je me suis arrêté et je lui ai dit la pensée qui m'occupait, mais en espagnol. Le hénarès m'a répondu fort courtoisement qu'il fallait dans les sentiments une égalité qui ne se trouverait point et qu'alors cette question était inutile. Entendez-vous l'égalité relativement à la réciprocité des sentiments ou à la différence des rangs ? Ai-je demandé pour essayer de le faire sortir de sa gravité qui m'appatiente ? Il a encore relevé ses retoutables yeux et j'ai baissé les miens. Cher, cet homme est une énigme indéchiffrable. Il semblait me demander si mes paroles étaient une déclaration. Il avait dans son regard un bonheur, une fierté, une angoisse d'incertitude qui m'ont étreint le cœur. J'ai compris que ces coquetteries, qui sont en France estimées à leur valeur, prenaient une dangereuse signification avec un espagnol et je suis rentré un peu sotte dans ma coquille. En finissant la leçon, il m'a salué en me jetant un regard plein de prières humbles et qui disait « Ne vous jouez pas d'un malheureux ». Ce contraste subi avec ses façons graves et dignes m'a fait une vive impression. N'est-ce pas horrible à penser et à dire ? Il me semble qu'il y a des trésors d'affections dans cet homme. Madame de Lestorade à Mademoiselle de Chaulieu Décembre Tout est dit et tout est fait, ma chère enfant. C'est Madame de Lestorade qui t'écrit. Mais il n'y a rien de changé entre nous. Il n'y a qu'une fille de moins. Sois tranquille. J'ai médité mon consentement et je ne l'ai pas donné follement. Ma vie est maintenant déterminée. La certitude d'aller dans un chemin tracé convient également à mon esprit et à mon caractère. Une grande force morale à corriger pour toujours ce que nous avons nommé les hasards de la vie. Nous avons des terres à faire valoir, une demeure à orner, à embellir. J'ai un intérieur à conduire et à rendre aimable. Un homme à réconcilier avec la vie. J'aurais sans doute une famille à soigner, des enfants à élever. Que veux-tu ? La vie ordinaire ne saurait être quelque chose de grand ni d'excessif. Certes, les immenses désirs qui étendent l'âme et la pensée n'entrent pas dans ces combinaisons, en apparence du moins. Qui m'empêche de laisser voguer sur la mer de l'infini les embarcations que nous y lancions ? Néanmoins, ne crois pas que les choses humbles auxquelles je me dévoue soient exemples de passion. La tâche de faire croire au bonheur un pauvre homme qui a été le jouet des tempêtes est une belle œuvre et peut suffire à modifier la monotonie de mon existence. Je n'ai point vu que je laissasse prise à la douleur et j'ai vu du bien à faire. Entre nous, je n'aime pas l'ouïe de l'estorade de cet amour qui fait que le cœur bat quand on entend un pas, qui nous émeut profondément au moindre son de la voix ou quand un regard de feu nous enveloppe. Mais il ne me déplaît point non plus. Que ferais-je, me diras-tu, de cet instinct des choses sublimes, de ces pensées fortes qui nous lient et qui sont en nous ? Oui, voilà ce qui m'a préoccupé. Eh bien, n'est-ce pas une grande chose que de les cacher, que de les employer à l'insu de tous au bonheur de la famille, d'en faire les moyens de la félicité des êtres qui nous sont confiés et auxquels nous nous devons ? La saison où ces facultés brillent est bien restreinte chez les femmes. Elle sera bientôt passée. Et si ma vie n'aura pas été grande, elle aura été calme, unie et sans vivicitude. Nous naissons avantagés. Nous pouvons choisir entre l'amour et la maternité. Eh bien, j'ai choisi. Je ferai mes dieux de mes enfants et mon eldorado de ce coin de terre. Voilà tout ce que je puis te dire aujourd'hui. Je te remercie de toutes les choses que tu m'as envoyées. Donne ton coup d'œil à mes commandes, dont la liste est jointe à cette lettre. Je veux vivre dans une atmosphère de luxe et d'élégance et n'avoir de la province que ce qu'elle offre de délicieux. En restant dans la solitude, une femme ne peut jamais être provinciale. Elle reste elle-même. Je compte beaucoup sur ton dévouement pour me tenir au courant de toutes les modes. Dans son enthousiasme, mon beau-père ne se refuse rien et bouleverse sa maison. Nous faisons venir des ouvriers de Paris et nous modernisons tout. Je vous mets un petit délouk. Je vous mets un petit délouk. Je vous mets un petit délouk. Pour��él, je vous mets un petit délouk. On vous mets pour le délouk. On vous lance et vous swinge un petit délouk. On vous lance